Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison LMP1, le 51e je crois de la carrière Pécar, on se retrouve au Nürburgring pour une nouvelle manche, deux courses au programme, une de 15 et une de 20 minutes avec les LMP1, on va essayer d'amener notre Toyota encore une fois au podium, ça a été compliqué du côté de Spa-Francorchamps avec beaucoup de lutte et d'échanges de coups de porte, puisque ce n'est pas véritablement des portières mais vraiment des coups de ponton, j'ai vraiment du mal à me faire au bruit de cette hybride, alors on va découvrir ensemble la piste du Nürburgring que vous connaissez bien, mais bon c'est toujours agréable de découvrir ce genre de tracé. Et le réglage de base, une fois de plus, c'est toujours comme ça qu'on les découvre ces pistes avec le réglage de base et parfois il y a du boulot, et là je dois avouer que la base est plutôt saine. Alors heureusement, ce n'est pas la version de la Nordschleife, mais bien la version Grand Prix qui nous attend pour cette manche. L'épingle du fond, et la relance est belle, franchement. Peut-être un petit peu plus d'appui à l'arrière pour passer le S Schumacher à fond. Alors soit je raccourcis la 6, enfin je rallonge la 6, pardon, soit je raccourcis pour avoir la 7 plus tôt. On va voir où j'en suis en vitesse de pointe ici puisque c'est le secteur le plus rapide. Non, je peux raccourcir facilement parce qu'on ne va même pas aller taper dans les derniers kilomètres de la boîte. Et bien voilà, donc pour cette piste du Nürburgring, et on plonge ici dans les boxes. Et bien maintenant, place à la qualification qui déterminera la grille de la première manche. 10 minutes pour faire le meilleur chrono dans cette séance qualificative avec notre Toyota TS 040, et on est libéré, alors que les conditions sont plutôt bonnes. On va voir ce que l'on peut tirer de notre bestiole. Toujours aussi désagréable sur les vibreurs. Allez, on se retrouve pour le tour rapide. On lance notre chrono avec une piste plutôt dégagée devant. Je regrette personnellement vraiment les Castrolès CS qui étaient entourés de bacs à gravier. Où étaient partis en tonneau Pedro Diniz et non pas Jean Alési, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo. C'est parce qu'à l'époque, Pierre Van Vliet et Jacques Laffitte avaient crié « C'est Jean Alési ! » Alors que ça n'était pas la bonne sauveur. Alors on est plutôt cool dans ce tour calife. Une piste du Nürburgring très coulée, très agréable. Le S-Schmarrer qui passe pied à fond. La voiture ne bouge pas. Et le contact avec une autre voiture. Qui est allée dans le gravier. La porte était ouverte. On a plongé. Fin de la première tentative. Et on est pour l'instant en 1.45.1. Ça tourne bien avec la troisième place. Et on va tenter de refaire un chrono propre. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un peu silencieux dans cette tentative Mais j'essaie de me concentrer Pour tout mettre bout à bout Essayer de sortir au moins une première ligne Ce qui serait pas mal Et on est le plus rapide Dans le deuxième secteur Pilote le plus rapide Absolue Et on est pour l'instant derrière Feldseiper pour le gain de la Quatrième place peut-être Dernière courbe On relance la machine Et on monte à la Troisième place de cette grille de départ On va voir si ça tient Avant la fin des deux minutes restantes au chrono Et le classement donc de cette séance qualificative Avec la pole position pour Pablo Polman Il porte bien son nom du coup Devant Martin Webb Pour l'instant leader du championnat Qui ne marquera pas les points du tour le plus rapide En qualification On part troisième devant Augie Charmical Andrew Campo est cinquième devant Feldseiper Avec qui nous avons eu quelques heures tout à l'heure Et quant à notre équipier Et bien il est assez loin Puisqu'il est dixième On va partir pour la première course du jour Et on s'élance pour la première manche du week-end allemand Et on a la chance d'avoir une très bonne accélération Ce qui va nous aider Malheureusement on risque de souffrir en vitesse de pointe Et sur ce premier départ Ça se passe bien avec la tête Devant les deux Audi De Pablo Polman Qui partait en tête Et Martin Webb La Toyota qui a réussi à bien s'extirper Nous voici au commandement De cette épreuve Ça se passe pour l'instant Sans gros accrochage derrière On a vu que l'ensemble du peloton est sorti Des premiers S Nous on risque de souffrir uniquement Dans la partie de la grande ligne droite C'est pour cela qu'il faut prendre Assez de distance Avec nos adversaires directs Vous voyez déjà une seconde 5 d'avance Sur les Audi Nous mettre à l'abri Sur un tour complet On prend les S Schumacher avec une grosse dérive Ça c'était pas prévu Et vous avez vu une boîte Très très courte Ce qui devrait nous aider Et ici vous voyez Voilà Ça passe sans problème Au niveau de la boîte Et on va conclure le premier tour De cette manche Au commandement Et la différence entre Chaque rapport de boîte Est tellement courte Que passer en 4 roues En 3 le dernier virage Elle n'a pas réellement de différence On va juste ne pas oublier De passer L'A7 lors du prochain tour Premier tour couvert Bon appétit Au niveau de la boîte Au niveau de la boîte Au niveau de la boîte J'aimerais bien vérifier si la perte d'adhérence tout à l'heure était due à mon pilotage ou est-ce qu'elle est légitime C'était vraiment parce que j'étais beaucoup trop gourmand sur les vibreurs Pour l'instant on s'est installé donc au commandement Et on tourne bien, la voiture est très agréable à piloter Et en plus elle est performante Elle s'y est bien au Nürburgring puisque le manque de lignes droites ici fait que les Audi ont du mal de s'exprimer Et c'est tout bénéfice pour nous That's the fastest lap of the race, great lap Et le retour d'une Audi Et elles sont en train de se gêner derrière puisque Martin Webb vient de dépasser son équipier Pablo Polman qui s'est fait dépasser par son équipier Oui un début de course assez calme effectivement mais pas grand chose à dire si ce n'est que nous sommes dans un rythme plutôt bon La voiture est simple à piloter Et nos adversaires ne nous rattrapent pas outre mesure On arrive à garder le gap d'une seconde avec les deux Audi les plus véloces Donc jusque là pas grand chose à compter ou à exprimer C'est parfois bon aussi d'être devant Et véritablement je m'attendais à un retour des Audi dans ce secteur-ci Et à ce que ça soit très difficile mais finalement non L'avance pris au tour par tour dans les secteurs les plus sinueux Et bien nous met à l'abri Quoi que elles reviennent ces Audi Mais oui en vitesse il y a une petite différence Regardez ça la réaccélération en sortie de virage Tout ce que donne la Toyota à la réaccélération la protège en vitesse de pointe Quoi que ça y est ça commence pour les Audi qui reviennent Et qui vont même me faire l'extérieur Oh et le contact avec Martin Webb On est entre leaders du championnat là Vous ne vous revoyez pas Ah et là j'ai raté mon rapport de boîte et la sanction va être immédiate Martin Webb est passé Et donc les Audi qui parviennent à faire la jonction Mais là ça va être leur salut dans ce secteur-ci Parce que voilà Normalement c'est ici que je fais la différence en reprenant quasiment une seconde Et en freinant un peu mieux à l'épingle Bon on est allé sur le vibreur mais ça passe La relance est correcte pour l'instant Une petite bagarre qui s'installe avec les deux R18 Oh il était dans l'herbe Martin Webb qui était dans l'herbe Oh la lutte là avec les deux Audi Pablo Polman maintenant Qui reprend l'avantage quasiment à mi-course Sous-titrage Société Radio-Canada On va tenter de refaire la même que tout à l'heure Avec cette Toyota Attention l'Audi qui peut peut-être croiser à la relance J'ai dû soulager parce que j'étais sur le vibreur Et je n'ai pas voulu être déséquilibré La menace des anneaux Oh il est venu nous pousser Une première course qui se passe bien Mais la menace Audi est là Et il faut commencer à piloter de manière défensive Et les Audi sont plus en train de se gêner entre elles Qu'autre chose Une seconde d'écart au passage de la ligne J'ai cru voir quelques gouttes tomber Mais c'est une illusion Les conditions sont déclarées comme sèches Pour cette manche Vous voyez le contact avec l'Audi Mais ce fut très léger Et Pablo Polman qui se retrouve de nouveau derrière 5 minutes 5 minutes au chrono de cette course Une Au Nürburgring Et nous avons de grandes chances de remporter Notre deuxième victoire de la saison Après la victoire en course 1 à Spa Peut-être la course 1 du Nürburgring sera ajoutée à notre table de chasse pour l'instant Martin Webb est deuxième Le rythme est bon comme nous l'indique notre ingénieur, mais peut-être encore un petit peu trop tendre sur certains secteurs. Et derrière, ça s'est bien regroupé. Ils sont 5 dans mon siège. Je le vois bien. Non, ils ne sont que 3. Je pensais qu'ils étaient plus. J'ai été troublé par le nombre de billes sur le board. Par contre, au niveau du carburant, j'ai été beaucoup trop laxiste, avec encore 40 litres dans la voiture. 8ème tour couvert. Et les Odds qui sont plus menaçantes que jamais dans les rétroviseurs. Avec Pablo Polman, présent. Il n'aura pas lâché. Il nous aura juste cédé sa pole position. Et le leadership. Mais ensuite, il sera resté accroché à sa deuxième place. Juste devant son équipier. Et leader du championnat. Webb. Alors par contre, du côté de chez Audi, ce serait bien qu'on laisse passer Webb face à Pablo Polman pour le championnat. Sinon, ça va nous mettre en tête. Après, comme ça, moi, je suis content. Vous vous en doutez bien. Mais chez Audi, il y a peut-être quelque chose à faire avec 1 minute 40 au compteur. Sachant qu'on tourne en 1 minute 45. On est dans l'avant-dernier tour de cette épreuve ici au Nürburgring. Le Nürburgring, précisément. Comme on me l'a rappelé récemment. Bonne relance. Toujours dans la ligne droite. On est protégé. Et 6 dixièmes. Rendez-vous compte pour l'Audi derrière. De Pablo Polman. Moins d'une minute. Dernier tour d'ici quelques secondes. Voilà. On va entamer l'ultime boucle de cette première partie du week-end. Et on récupère le point du tour le plus rapide au passage. Ce serait agréable d'avoir ça en plus dans notre compteur. Et visiblement, les points qui vont être à décompter à la petite cuillère à la fin de la saison. Et attention, un peu de sous-virage ici. De nouveau. Et Martine Webb, qui est repassée devant Pablo Polman. Les Audis auraient-elles compris que c'était terminé ? Attention parce que ça n'est vraiment pas fini C'est confirmé par notre spotter maintenant Dernière boucle Ultime boucle de course Avant de passer à l'épreuve la plus longue 20 minutes juste après Où nous devrions partir de nouveau Depuis les avant-postes La dernière ligne droite Seulement une chicane nous sépare De la dernière partie de la piste Et si on relance bien ici Ce sera difficile d'aller nous chercher Passage dans la grande courbe La relance Et la victoire dans cette première épreuve Du week-end pour nous Le classement donc avec les 26 points Puisque nous avons ramené le tour le plus rapide Chez nous Et on prend donc la tête du championnat Devant Martin Webb Qui a donc perdu dans les derniers mètres La tête du championnat Au profit de la deuxième place de Pablo Polman Tout de suite le deuxième affrontement du week-end Ok, stand-by Get ready On my mark Green, green, green Et le contact avec Pablo Polman Et le contact avec Pablo Polman Et nous on a freiné large Et nous on a freiné large Ici on a freiné tard Son petit camarade Son petit camarade Oh à moins que l'Audi Ne porte pas d'attaque A ce stade-ci Et vous voyez dans ce premier tour Une voiture compliquée à piloter Une voiture compliquée à piloter On est pris en sandwich entre les deux Audi Heureusement pour nous Tout cela est dans le bon sens Puisque Martin Webb est derrière Pablo Polman Devant Et le premier tour est couvert ici En Allemagne Yep très bonne relance dans la descente est-ce que la seconde Audi va craquer dans l'épingle du fond on n'est pas encore en état de porter l'attaque qui nous permettra de récupérer pour la deuxième fois du week-end le commandement d'une course la remontée dans les Schumacher ça peut nous être favorable si ça se passe bien mais malheureusement toujours cet étalonnage de boîte qui n'est pas dans notre sens au niveau des conditions climatiques je ne voulais pas préciser mais il ne devrait pas pleuvoir et toujours dans le rythme du leader Pablo Polman alors qu'on entame la troisième boucle c'est une lutte entre nous et les Audi on aurait bien aimé qu'il y ait un troisième larron troisième structure à la bagarre mais ça n'est pas pour tout de suite et on est vraiment beaucoup plus rapide dans ce premier secteur l'attaque peut-être qui va être fatidique et le commandement récupéré avant même l'arrivée dans l'épingle du bas du circuit on a été surpris par le coup de volant de Pablo Polman et ça se passe pour l'instant comme dans un rêve une demi-seconde de mieux et les Audi qui reviennent très très fort dans les virages lents c'est véritablement l'atout de la machine allemande j'ai vu qu'il était là il a voulu prendre tous les risques sur ce freinage 14 minutes dans cette épreuve encore 14 minutes à couvrir et nous sommes sur une autre planète avec les deux R-18 j'ai vraiment un souci avec cet enchaînement et la deuxième Audi qui arrive regardez voilà les pneus qui sont assez frais peut-être elle manque également de température qui me pose quelques soucis qui sont assez frais qui sont assez frais qui sont spotis Utilisez cette petite stream pour s'arrêter dans la route, et essayez d'y aller sur l'intérieur pour le bâtiment. Souvent dans l'herbe, il y a deux virages, ni vitesse, où j'ai vraiment des difficultés. Heureusement que la relance est bien meilleure sur ma voiture que sur les Audi, parce que sinon, la différence peut être infime, et je pourrais me faire dévorer par les deux voitures. C'est vraiment ma relance en sortie de virage qui me permet de me défendre. Parce que sinon, en vitesse de pointe et en réaccélération, en virage à basse vitesse, c'est un petit peu compliqué. C'est parti ! C'est parti ! Et on va rentrer dans la deuxième moitié de l'épreuve. Faites dix minutes pour convaincre, et pourquoi pas remporter notre deuxième course du week-end. Alors, en ce qui concerne le tour le bleu rapide, ça ne doit pas être pour nous cette fois-ci. Et le contact avec l'Audi, on y est allé un peu fort. Je le concède. Et là, je suis en train de perdre la voiture totalement. Et ça ne m'arrange pas. Parce que l'Audi maintenant avec laquelle nous nous battons n'est plus celle de Pablo Polman, mais celle de Martin Webb. Deuxième du championnat, quatre petits points derrière nous. Et les deux Audis derrière qui s'échangent les positions. Oh, et l'attaque de Pablo Polman ! Je l'avais un peu perdu dans mes rétroviseurs, celui-là. Il récupère donc la tête de course. Le deuxième segment de l'épreuve. Alors, les S du premier secteur, toujours aussi compliqué pour nous. Tout ce qui est à basse vitesse, on ne peut rien faire. On a cherché Martin Webb dans les rétroviseurs. On ne l'a pas trouvé. Finalement, il était bien derrière. Pablo Polman qui mène toujours cette épreuve. Bien indécise. Martin Webb derrière. Nous en sandwich, comme au début de cette épreuve. Et on est à quatrième mousquetaire qui est venu s'ajouter à la lutte. Sans doute une Aston Martin. Parce qu'on sait des Aston très rapides aussi en vitesse de pointe. Et on est à quatrième mousquetaire. C'est à quatrième pointe. C'est qu'on sait, mon avis. C'est à quatrième pointe. C'est à quatrième pointe. Mais en fait, on s'ajouter à la lutte. Pablo Polman qui ajoute un tour à sa liste de boucles menées. Pablo Polman qui résiste mais pour combien de temps ? Je suis vraiment conscient que je ne parle pas beaucoup mais c'est parce que je suis très concentré sur la bagarre, tenter de piloter au mieux et garder le rythme des deux bolides aux anneaux. On est particulièrement performant sur les freins. Et pour les relances à basse vitesse vous le voyez, on a du mal de repasser l'axe de la voiture bien droit pour remettre la puissance. Un petit peu ça le problème. Allez le neuvième tour maintenant. Non. C'est parti ! Et voilà ! Pablo Polman battu mais pour quelques hectomètres seulement dans ma volonté d'éviter à tout prix le contact je reste sage et je veux réussir à passer proprement moins de 5 minutes dans cette deuxième épreuve du week-end et il va falloir faire fort si on veut aller chercher la victoire Nouveau passage au transpondeur 10 tours couverts il reste 4 minutes au chrono officiel avant la fin de cette épreuve C'est parti ! 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 Nouvelle tentative pour aller chercher Pablo Polman mais ça a dû être avorté et on peut la passer et on peut la passer cette Audi il suffit juste de trouver le bon moment et le bon endroit Nouveau passage à la chicane et avec 2 minutes au compteur on va rentrer dans l'avant-dernier tour mais c'est tellement serré retour de Martin Webb qui va aller tenter sa chance oh et qui nous referme la porte dessus une nouvelle fois et une troisième fois c'était plus sage de le laisser passer Martin Webb qui tente tout pour nous nuire c'est normal il y a un titre au bout et c'est passé retour à la deuxième position hop d'opportunité restante pour aller chercher la tête je pense qu'on va devoir se contenter d'une deuxième place qu'on ne devra pas perdre nous étions bien partis en début d'épreuve mais le rythme imposé ne nous a pas convenu oh là là l'attaque de Martin Webb qui est allée je trouve un peu large au niveau de la chicane là c'est moi qui ai freiné aussi large et on se protège de Webb à 30 secondes de la fin du chrono de l'épreuve et dernière boucle et dernier assaut des Audi ça tient pour l'instant devant Martin Webb attention parce qu'on a vite oublié mais il y a encore une troisième voiture dans la lutte couvrir la ligne intérieure nous dit le spotter mais c'est ce qu'on fait depuis maintenant 5 minutes au moins 2 compétitions les 20 minutes officielles sont terminées on va une dernière fois saluer le public de l'épingle et c'est parti pour l'ultime remontée voilà le S Schumacher maintenant passé on semble maintenant bien installé en deuxième position à moins d'un petit drame dernier passage à la chicane si la relance ici est bonne c'est terminé attention à Martin Webb derrière ça devrait être bon pour nous et c'est bon deuxième place ici au Nürburgring et les résultats de cette épreuve avec la victoire donc de Pablo Polman devant nous et troisième Martin Webb non on va pas recommencer on va continuer plutôt les résultats donc avec 19 points pour nous on prend le point du tour le plus rapide et bien voilà pendant les deux courses donc deux points bonus pour nous et le point bonus pour Pablo Polman et tout ça et bien nous met en tête finalement avec 85 points devant Martin Webb et Pablo Polman donc les deux Odis de chez Westforce et bien qui sont qui sont bien là et bien voilà pour cette deuxième manche on va se retrouver très vite pour vivre ensemble de nouvelles aventures avec CLMP1 j'espère que l'action vous plaît en tout cas moi la lutte je la trouve belle et j'aime la vivre comme ça en tout cas merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre amusement en piste est important ne l'oubliez pas c'est le plus fun merci les amis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures chanlu au revoir au revoir au revoir au revoir merci à tous